et guys donc aujourd'hui je vais vous donner un cours de binder 101 donc dans le fond pour ceux qui savent pas c'est quoi un binder ça ressemble à une camisole n'importe quelle couleur ils en vendent des rouges des bleus des noirs des blancs puis ça arrête à peu près où les côtes j'en porte un en ce moment donc ça arrête ici puis ça sert à cacher les seins des personnes qui sont transgenres donc évidemment ceux qui sont female to male donc qui ont passé par la puberté féminine et donc qui ont développé des seins donc ça sert à les cacher pour faire pour donner l'effet d'avoir un chest quand même plat ou du moins moins apparent ici j'ai avec moi mon ancien binder donc il est rendu gris je l'ai porté beaucoup 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 ça fait comme deux trois ans que je le porte et donc il est rendu gris il était blanc à la base mais je vais l'utiliser pour vous montrer comment comment le mettre comment le porter première étape moi ce que je vous conseille ça serait d'utiliser les binders gc to be gc to be donc dans le fond c'est un site internet c'est des personnes transgenres qui font des binders pour les personnes transgenres je trouve que c'est vraiment la meilleure marque si on peut dire ça comme ça parce que c'est vraiment confortable ça blesse pas c'est pas trop serré à moins que tu prennes pas la bonne taille mais normalement c'est assez confortable c'est doux ça se porte bien c'est correct que tu le portes pendant comme une journée complète c'est pas supposé faire mal à part si tu le portes trop longtemps mais tu sais c'est vraiment sécuritaire de porter ça il est pas supposé avoir de problème avec ça puis je trouve que ça fait quand même une bonne job j'ai l'air quand même assez plat par contre le binder que je porte en ce moment lui aussi commence à être vieux ça va faire peut-être un an que je l'ai et donc il commence à devenir un peu plus lousse évidemment il va falloir que je m'en achète un autre mais en général ça fait vraiment une bonne job donc je vous le conseille de plus les binders gc to be ils peuvent être portés dans l'eau donc souvent ce que je vais faire durant l'été c'est que je vais utiliser un de mes vieux binder comme maillot de bain pour le porter dans l'eau puis je vais garder lui que je porte dans ma vie de tous les jours pour mettre après quand je vais mettre des vêtements secs donc je me garde tout le temps comme deux binders un pour l'eau puis pour faire du sport puis l'autre pour ma vie de tous les jours étape numéro 2 qu'est ce qu'il ne faut pas faire quand on va porter un binder il faut pas porter le binder vraiment full longtemps il me semble que le maximum c'est huit heures je sais pas je suis pas certain parce que moi je le porte comme 12 heures mais je pense pas que je devrais faire ça mais moi je le fais puis ça m'a pas causé de problème à date mais en général il me semble que c'est huit heures donc il faut pas le porter plus que huit heures sinon ça peut causer des problèmes mettons commencer à être vraiment serrés puis désagréable il faut pas prendre une taille trop petite ça va causer des dommages à tes côtes ça peut causer des dommages à tes seins ça peut causer des dommages à ta respiration donc c'est vraiment pas une bonne idée il faut vraiment prendre la bonne taille pour toi une chose à absolument éviter c'est d'utiliser des bandages donc ce qu'on utilise l'espèce de truc qu'on utilise pour quand on a quelque chose de foulé ou de cassé il y en a qui l'utilisent ici pour vraiment comme essayer de de tirer puis d'aplatir c'est une très mauvaise idée faites pas ça jamais genre c'est très très dangereux non seulement ça ça frotte sur votre peau puis ça peut créer de l'irritation mais en plus souvent ça va être trop serré ce qui va causer des problèmes plus tard à vos seins ou à vos côtes ou à votre respiration vos poumons etc je sais aussi qu'il existe un tape spécial donc c'est du tape que tu pouvais mettre directement ici pour pas mettons que ça apparaisse dans tes chandails c'est vraiment juste du tape que tu mets là puis c'est supposé fonctionner mais c'est vraiment pas recommandé non plus c'est très irritant pour la peau moi en tout cas je l'essayerais pas vous faites ce que vous voulez là dedans mais moi je le ferais pas donc ça rend la peau rouge toute rude tout ça gratte ça a pas l'air de fun donc moi j'irais vraiment avec JC to be troisième étape la troisième étape c'est de savoir donc quelle taille prendre donc premièrement il faut aller sur le site internet par la suite vous choisissez votre modèle quand même assez basic là vous choisissez la couleur ou si vous voulez une demi camisole ou un binder complet puis après ça il faut choisir la grandeur donc pour choisir la grandeur il y a une place qui l'explique dans le site internet mais ça va vous prendre un galon à mesurer il me semble que c'est la largeur des épaules qu'il faut mesurer ici sur vos seins puis en dessous ou vos côtes puis avec ces mesures là il va y avoir une espèce de comment on dit ça une espèce de table des matières là où est-ce qu'ils vont expliquer ok telle taille genre dans cette telle taille là ça va être le small si t'as telle taille ça va être le medium important si vous êtes entre deux tailles mettons que vous êtes comme entre le small et le medium souvent c'est conseillé de prendre une taille au dessus pour être sûr que ça soit pas trop serré il y en a qui vont prendre une taille en dessous parce qu'ils vont se dire ah je veux que ça soit le plus serré possible donc je vais prendre une taille en dessous mais ça sera pas mieux parce que vous serez pas capable de le porter vous allez le porter quoi 20 minutes puis après ça après ça vous allez être forcé de l'enlever parce que ça va faire trop mal donc du coup je vous conseille d'utiliser la taille au dessus donc si vous êtes entre small et medium prenez le medium quatrième étape il faut l'acheter donc ça prend une carte de crédit peut-être de débit que ça fonctionne je sais pas mais ça prend une carte si vos parents veuillent pas que vous en ailliez mettons qu'ils vous supportent pas dans vos choix les deux conseils que je vous donnerais ça serait un, demandez à un ami qui pourrait vous le faire qu'il y aurait une carte ou qu'il y aurait des parents qui voudraient bien vous le faire puis remboursez-le après ou deux achetez une carte prépayée il y en a dans n'importe quelle épicerie Walmart c'est des cartes tu l'achètes la carte puis dans la carte c'est comme une espèce de mini carte de crédit mettons que tu achètes une carte à 50$ ben dans ta carte il va avoir 50$ donc après ça tu peux la payer sur internet si ton binder coûte 50$ ben généralement un binder ça coûte 60-70$ mais c'est ça il existe des cartes prépayées pour faire ça cinquième étape comment est-ce qu'on le met ? c'est compliqué ben on s'habitue la première fois tu risques de pas être capable de le mettre du tout mais au fur et à mesure tu pognes le truc puis ça va vite je vais vous montrer comment faire donc pour mettre un binder première étape tu vas le mettre comme ça sur tes avant-bras donc tu mets le devant en dessous et le derrière par dessus comme ça par la suite tu vas les monter jusqu'ici à peu près avant tes épaules ça va donner à peu près ça du devant là comme ça puis après tu vas essayer de prendre l'essier comme ça puis de le monter comme ça puis après tu vas tu risques d'être pris comme ça pendant un petit bout la première fois c'est souvent les gens restent pris en l'air comme ça puis ils sont comme oh my god qu'est-ce que je fais ouais ça arrive ça m'est arrivé mais rendu comme ça faut pas paliquer ok c'est juste serré mais c'est enlevable tu vas aller chercher le dessous comme ça donc vraiment le bas du binder puis tu vas le déplier comme ça de chaque côté comme ça puis tu vas le descendre jusqu'à temps que ça aille comme ça puis à la suite tu vas juste le placer confortable placer tes seins pour que ça soit confortable donc tu vas les placer comme ça et voilà il est mis et vous êtes prêt à remettre votre chandail après là c'est bien beau mettre le binder mais après il faut l'enlever donc sixième étape enlever le binder ça aussi c'est dur faites pas ça avant d'avoir fait vos cheveux parce que ça décoiffe donc pour commencer tu vas prendre le dessous comme ça puis tu vas le monter jusqu'à peu près ici jusqu'à temps que ça soit comme ça t'as l'air d'être dur après ça tu vas aller chercher le derrière ici comme ça tu vas aller chercher puis tu vas le tirer vers en haut comme ça après ça tu vas le passer par dessus ta tête puis enlever tes bras puis il est à l'envers comme ça donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a aidé puis conseiller un peu sur quel choix de binder faire puis comment l'acheter comment le mettre je vous rappelle restez safe restez sécuritaire allez pas prendre des binders trop serrés ou des méthodes dangereuses on veut être bien dans notre peau mais on veut aussi être en sécurité donc faites attention à vous si vous avez aimé la vidéo mettez un thumbs up si vous êtes pas abonné à ma chaîne abonnez-vous puis écrivez moi dans les commentaires d'autres idées de vidéos que ce soit sur la transidentité la dysphorie des challenges n'importe quoi en fait ça me dérange pas de filmer à peu près n'importe quoi j'aime faire ça donc on se revoit dans une prochaine vidéo bye guys